... Bonsoir, bonsoir et merci de bien vouloir prendre toujours la même route de week-end pour venir nous rejoindre. C'est un humoriste, je crois, qui a déploré qu'on salue toujours les grands hommes le jour de leur enterrement et jamais à celui de leur naissance. Et c'est très vrai, c'est très vrai notamment dans le petit monde des variétés. Pour un artiste, généralement, la consécration arrive au moment où l'on fête son demi-siècle ou son 80e anniversaire. Aussi est-ce un événement proprement rarissime que nous allons vous convier ce soir, puisque le garçon dont vous allez souffler avec nous, les 20 bougies, a 20 ans. Venez, M. Daniel. ... Et ce garçon, c'est Thierry Leluron. ... ... ... ... C'est merveilleux, vous avez 20 ans, je n'ai déjà plus à vous présenter, tout le monde vous connaît. Et j'imagine que ce gâteau va être le prélude d'une longue série, car comme je connais votre impressario, on va fêter vos 20 ans durant toute l'année, certainement. Non, 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 pas du tout, non, non. Alors, on a tenu... À mes 20 ans, je les ai eues le 2 avril, mais je l'ai faite d'ailleurs officiellement demain. Ah, ben, vous voyez, vous jouez déjà les prolongations. Oui, c'est ça. Alors, vous savez qu'il y a un premier rite, il faut que vous souffliez les bougies et que vous les souffliez d'un seul coup. Pour les prévus grands, le gâteau. Oui, étant donné le coffre qu'on vous connaît, il ne doit pas y avoir de problème, mais personne n'a le droit de vous aider. Vous êtes prêts ? Ah oui, oui, oui. Ah, finissez, finissez ! Alors, deuxième rite, et ça ne nous empêchera pas de bavarder, vous allez découper quelques parts du gâteau. La première sera pour votre impressario, bien sûr. Oui, mais il faut qu'elle soit grosse, à ce moment-là. Très grosse, vous allez prendre la moitié, il la prendra tout de suite. Et puis, nous servirons chacun de nos invités. Alors, on va parler, si vous voulez bien, de ce qui vous attend demain soir, puisque demain soir, vous allez fêter votre anniversaire en toute intimité, en toute simplicité. Oui, oui, tout à fait. Combien avez-vous invité de personnes ? 500. 500. Vous avez une grande famille. Il n'y a pas que de la famille, il y a des amis, il y a des relations, il y a des artistes du spectacle, il y a un peu tout le monde. Quelques ministres pour faire le droit ? Non, mais il y a par contre, il y a la mère et la sœur du Premier ministre. C'est bien, déjà. Oui, oui, oui. Et un gâteau qui sera peut-être plus important que le nôtre ? Ils sont appréciés de le manger, non. Oui, le gâteau, il va faire, étant donné le monde qu'il y a, ce sera une pièce, je crois, unique en France. On n'en a pas fait depuis l'anniversaire du président Cotty, je crois, et ce sera même plus gros, ça va faire 3,50 m sur 1,80 m. Qu'est-ce que ça va représenter ? Ça me représente en train de monter les marches de l'Assemblée nationale. Tiens, tiens. Vous chantez bien, mais vous découpez mal, hein ? Oh, je ne trouve pas, tiens. Il va falloir prendre l'habitude, vous avez encore 11 mois de gâteau. Allez-y, allez-y. Oui, mais je continue. Tout le monde a droit à sa petite part. Les téléspectateurs pourront en avoir une s'ils écrivent, non ? Philippe Bouvard ? Je ne sais pas s'il va se garder très longtemps, parce qu'il fait très chaud ici. Alors, quand on vous a découvert il y a quelques années, il y a quelques années, quelques mois. Vous, c'est vous qui m'avez découvert presque, pratiquement. Non, non, mais enfin, j'étais parmi les premiers. Il faut dire que vous chantiez tellement fort que je n'ai pas eu grand mérite. Et vous aviez à l'époque un pianiste, un seul pianiste, que vous avez toujours. Il est là, le sage. C'est ça. Mais entre-temps, la petite famille artistique s'est agrandie. Oui, j'ai rencontré Lederman déjà, donc ça s'est déjà considérablement agrandi. Il a fallu acheter un autocar ce jour-là. Oui, enfin, j'étais obligé de prendre des musiciens en plus pour faire quelque chose de mieux sur scène. Un camion, une sonorisation, des techniciens. Ça devient un Claude-François presque. Vous n'êtes pas encore de danseuse ? Non, je n'ai pas les Claudettes encore. Ça va venir. Est-ce que vous vous souvenez de votre première imitation ? Oui, là, je vous vois venir. Mais la première, peut-être que nous ne la connaissons pas, d'ailleurs. La première, c'était quelqu'un qui jouait dans Colorado, qui était une opérette qui se passait à la gaieté lyrique il y a 14 ans, je crois. J'avais 6 ans. Et c'était Bernard Alvy qui joue maintenant dans Gypsy au Châtelet, d'ailleurs. Bernard Alvy ? Oui, oui. Vous voulez que je le fasse Bernard Alvy ? Oui, vous ne l'avez jamais fait. Oui, bien sûr. C'est le moment où jamais. Sans piano, sans rien, comme ça ? Non. Bon. Avec l'appel bien, très bien. Enfin, l'appel. C'était... C'est ça. Vous n'avez pas José Todaro, non, plutôt ? Ça, c'est plus récent, ça. C'est plus récent, oui, c'est beau. Mais ça se ressemble, d'ailleurs. Oui. Comment est-ce ? José Todaro, c'est... Je suis un vagabond, un bohénier, un moincelier, un musicien, un pauvres chien. Ça continue. J'aime bien les paroles, aussi. C'est de Claude Dufresne, les paroles, et la musique de Francis Lopez. Ah, c'est pas un pastiche. Non, 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 ce sont les paroles. Bien, servez tout le monde. Vous allez me faire des ennemis, là. On va attaquer le... Continue. ...le chocolat. Et la dernière imitation, puisqu'on fait une rétrospective, le Luron, et avouez qu'à 20 ans, avoir droit à sa petite rétrospective, c'est quand même assez étonnant. La dernière en date. La dernière, c'est Mireille du Petit Conservatoire. Vous voulez que vous la fasse, Mireille ? Ah oui, on ne peut pas rater ça. On va profiter pour que elle présente quelqu'un, tenez. On va chercher le petit micro de Mireille. On n'a pas mis la fourrure dessus, mais enfin, ça ne fait rien. Robert ! Robert, venez là. Robert, voilà. Je vous propose d'accompagner le grand, là. Oui. Dutron. Ah, oui. Vous connaissez. Pas de problème, Robert. Ok. Vous allez l'accompagner, mais alors, aussi bien que Beretta. D'accord, madame. Ça fait 15 ans que vous accompagnez Beretta dans le cours. C'est plus qu'il vient depuis 15 ans. Maintenant, il va faire Jésus-Christ au TNP, ce sera mieux pour lui. Eh bien, Jacques, on vous écoute. Allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada